bonjour Emma ça fait un peu bizarre de s'interviewer ainsi dans le cas de ce cours vu qu'on y travaille tous les deux on y est tous les deux mais j'aimerais quand même tout d'abord te demander de te présenter et surtout de présenter les sujets sur lesquels que tu travailles oui merci Anne je m'appelle effectivement Emar Nieniezi Bisoka je suis assistant dans le cadre de ce cours comme tu viens de le dire je suis en même temps doctorant à l'université catholique de Louvain où depuis deux ans je fais mon doctorat dans la faculté des sciences politiques et sociales sur la question effectivement de l'accaparement des terres sur lequel je travaille au Rwanda au Burundi et au Congo ça donne un peu l'idée aux participants au cours sur quoi que tu travailles alors en fait ce qu'on a vu dans le cas de ce module c'est que souvent quand on parle de l'accaparement des terres on parle de grands acteurs souvent des acteurs étrangers qui interviennent qui viennent s'accaparer des terres des populations locales mais en fait on oublie souvent un tout petit peu le rôle des élites locales tout d'abord comme intermédiaires mais aussi comme acteurs dans l'accaparement eux-mêmes alors en fait ce rôle là qu'est-ce qu'il est plus spécifiquement dans le cas de ce qui se passe dans les dynamiques foncières actuelles dans le monde en développement ? Oui effectivement Anne tu as tout à fait raison c'est que que ce soit au niveau des médias ou au niveau de la littérature scientifique sur l'accaparement des terres on s'intéresse plus à ce phénomène comme un phénomène en fait qui met en jeu les entreprises multinationales qui se polient des terres dans les pays du sud mais on oublie effectivement qu'il y a aussi tout un phénomène d'accaparement des terres qui implique les élites locales dans les pays hautes qui accaparent les terres des paysans c'est vrai que dans la littérature on mentionne les élites locales mais plutôt on parle de leur rôle comme facilitateur de l'accaparement des terres et non pas comme accapareur des terres à part entière Alors par moyen de quels mécanismes est-ce que ces élites locales essayent de s'accaparer de ces terres ? Oui effectivement il y a beaucoup de mécanismes dans le cas de l'Afrique de Grand Lac où je travaille on se rend compte qu'on parle beaucoup plus et c'est vrai c'est une réalité de la spoliation des terres domaniales c'est à dire des terres qui appartiennent à l'Etat et on voit de plus en plus que depuis quelques années ces élites se mettent à s'accaparer des terres de ces terres en utilisant les instruments de l'Etat Et alors dans ce cas là comment est-ce que les populations locales sont affectées s'il s'agit des terres de l'Etat ? Oui effectivement c'est des terres appartenant à l'Etat bien sûr pour la plupart d'entre elles mais c'est des terres sur lesquelles les paysans ont accès sans en être propriétaires et donc lorsque les élites locales s'accaparent de ces terres, elles limitent directement l'accès de ces paysans à ces terres et donc on sent directement un lien entre cette limite de la population locale à l'accès à ces terres et la paupérisation des paysans Tout à fait et à côté de l'accaparament des terres domaniales, est-ce qu'il y a encore d'autres types de terres qui sont prises ? Oui effectivement on se rend compte qu'en dehors de la spoliation des terres domaniales, il y a plusieurs autres formes d'accaparement C'est généralement la spoliation des terres des réfugiés, vous savez l'Afrique des Grands Lacs est actuellement dans la période dite post-conflit et on se rend compte que la plupart, beaucoup d'élites maintenant sont en train d'accaparer des terres, c'est-à-dire ils prennent simplement, utilisent l'appareil de l'État pour spolier ces terres On assiste aussi de plus en plus à des expropriations, soi-disant pour des raisons d'utilité publique Mais en fait en réalité c'est pour s'accaparer des terres des paysans et puis après les élites se partagent ces terres Et enfin il y a des expoliations pures et simples J'ai été récemment dans un village au Burundi où un conseiller communal a simplement s'est approprié des terres d'un voisin Et il a utilisé en fait son pouvoir en tant que conseiller pour accaparer ces terres Je m'imagine en fait une des choses qu'on sait de la reine foncier en Afrique c'est que le cadre normatif est assez hybride Il y a un cadre formel, il y a des lois mais en même temps il y a aussi des cadres coutumiers Donc quelque part ça fait référence vers le terme de pluralisme juridique qu'on explique au cours de ce module Mais alors est-ce que tu penses que ce pluralisme juridique est une bonne chose Ou plutôt un instrument qui joue en faveur des élites plus puissantes pour s'accaparer de ces terres ? Oui effectivement Anne, l'analyse des institutions ou de cadres légaux en Afrique des Grands Lacs par exemple Et d'ailleurs en Afrique de l'Ouest ou l'Afrique subsaharienne de façon générale Montre que le processus politique a coïncidé en fait à un processus de mise en place de plusieurs cadres normatifs Et donc on est dans une situation de pluralisme juridique qui est un fait Pour moi le problème n'est pas le pluralisme juridique mais le problème c'est la manipulation de ce pluralisme par les élites locales J'ai rencontré beaucoup de paysans en Afrique des Grands Lacs qui ont été spoliés par des élites locales Qui ont manipulé effectivement cette pluralité de règles Et c'est pour ça que je suis toujours convaincu que le problème c'est d'organiser ce pluralisme et non de l'éradiquer Donc de l'organiser ça veut dire qu'au sein de cette réalité de pluralisme juridique Ça peut aussi qu'il y a des opportunités pour les acteurs moins puissants et plus pauvres ? Oui effectivement les femmes généralement que j'ai rencontrées dernièrement en décembre au Gurundi Et qui ont été spoliées de leur terre C'est généralement des femmes très très pauvres, veuves Et qui n'ont pas moyen par exemple d'aller devant les tribunaux qui sont très très loin, qui coûtent très très cher Et pour ces femmes il suffit d'aller voir les sages qu'on appelle les Bajinanaï pour demander leur terre Et voilà généralement elles ont le gain de cause Donc c'est aussi une opportunité pour beaucoup de paysans pauvres ce pluralisme Mais la question c'est comment tout est organisé et comment les élites peuvent arrêter de le manipuler Oui donc c'est plutôt la manipulation qui pose problème, la manipulation de ce pluralisme juridique Que le pluralisme en soi-même Effectivement Et alors par rapport à l'accaparament des terres par les élites locales Est-ce qu'il y a des moyens pour la population locale de faire face à ça et de réagir et de se manifester par rapport à ça ? Oui mais Anne c'est une très très bonne question parce que généralement lorsqu'on parle de l'accaparement des terres en Afrique des Grands Lacs Non seulement on épingle pas ce rôle des élites locales mais on ne parle pas non plus de la résistance Qui dans ces milieux peut prendre beaucoup de forme allant de la résistance individuelle à la résistance collective Donc j'ai rencontré des femmes ou des hommes très pauvres spoliés par des administrateurs communaux Des membres du parti au pouvoir mais qui ne se sont pas laissés faire, qui se sont battus Et là on parle du contexte du Burundi Oui là c'est au Burundi, au Congo aussi et même au Rwanda parce que je travaille dans trois communes frontalières Et j'ai rencontré partout ces situations et ces gens ils vont voir les tribunaux, ils essaient d'utiliser leurs relations pour essayer de recouvrir leur terre Dans certaines situations on voit quand même des dynamiques de personnes qui se mettent en groupe pour révendiquer ensemble leur terre Par exemple au Burundi, des situations où le gouvernement a exproprié des villages entiers pour des raisons d'intérêt public Et des gens qui se sont mis ensemble en comité pour révendiquer leurs droits fonciers ensemble Et en faisant cela, est-ce qu'on utilise généralement le cadre juridique officiel ou est-ce qu'il y a aussi d'autres manières de revendiquer les terres ? D'autres instances ou d'autres types d'instances ou de pouvoirs auxquels qu'on peut se référer dans ce cas-là ? Oui justement, les acteurs à ce niveau sont très stratégiques dans la mesure où si tu sais que les règles telles qu'elles sont faites Par exemple la question sur la prescription trentenaire, tu es parti, tu as fui la guerre depuis 30 ans et tu reviens, on a pris toutes tes terres Tu ne vas pas voir un juge parce qu'il va te parler de cette règle Mais comme tu as acquis par exemple ces terres en vertu du droit coutumier, tu vas voir des juges ou des médiateurs coutumiers Certains vont voir des ONG pour la plupart et pour certains ils ont la chance de recouvrir leur terre Effectivement, alors voilà tout un défi qui est quelque part masqué en dessous de la thématique plus large de la ruée vers la terre Le rôle des élites locales, un élément important, merci en tout cas pour ton explication Merci Anne, c'était un plaisir A bientôt Bientôt Sous-titres par Emilina Sous-titres par Et postes contre estão une toute stunning Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy